Vous êtes sur RTL. Les livres ont la parole avec l'Express. Bernard Lehu. Conseil de lecture et rencontre, ce sont ces livres qui s'expriment avec vous. Bernard, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez rencontré Violaine Huissement, une jeune romancière qui publie son deuxième livre, Bernard. C'est Rose des airs chez Gallimard. Oui, et elle nous avait bouleversé l'an dernier avec le superbe portrait de sa mère, excessive jusqu'à la folie et au suicide, dans Fugitive parce que reine. On l'avait entendu dans cette émission. Violaine Huissement poursuit brillamment sa veine autobiographique en racontant ici la passion amoureuse qui la soumet à un amant cruel. Et j'avais envie de parler de cette ardeur dans laquelle on oublie les codes de pudeur, de bienséance, mais dans laquelle aussi on oublie sa position politique. C'est-à-dire qu'on peut, en tant que femme, avoir l'impression de vouloir être égale à l'homme qu'on aime et pourtant, en amour, lui être soumise. Mais franchement, qu'est-ce qu'elle lui trouve, Violaine, à cet amant qui, bien sûr, l'a fait jouir, puisqu'utilisons les mots, mais aussi l'a fait tellement souffrir ? C'est une bonne question. On ne sait pas, en fait. Et je voulais aussi que le personnage soit à la fois très incarné et complètement abstrait. C'est-à-dire que ce personnage n'a pas de visage, il n'est pas vraiment identifiable d'aucune façon, mais c'est l'amant. L'amant avec un grand A. Et c'est celui par lequel elle découvre le plaisir, c'est celui auquel elle a envie d'être soumise. Donc il y a ce rapport physique brûlant, et il y a en même temps cette grande complicité intellectuelle qui existe entre eux. Et après, la rupture avec cet amant toxique, Violaine a plutôt une drôle d'idée. Oui, elle a une drôle d'idée. Elle décide de traverser le désert, pour traverser ce deuil de cet amour. Mais le fait est qu'elle traverse vraiment le désert. C'est un voyage que j'ai réellement entrepris à l'âge de la narratrice, et après avoir vécu la même histoire. Et alors, en parallèle du récit de ce voyage assez inconscient, il faut le dire, dans le désert, Violaine se remémore son éducation sentimentale et sexuelle avec une étonnante franchise. Je me suis rendue compte qu'en littérature, je n'avais pas beaucoup de références, de textes de femmes qui parlent de l'amour de façon charnelle, et que ces modèles-là, on les trouvait plus facilement chez les hommes, y compris dans les descriptions de la sexualité féminine, mais que c'était toujours d'une perspective masculine, en fait. Et j'ai trouvé que ça manquait. Très particulièrement, je trouvais qu'il n'y avait pas de description de première fois. Cette première fois du rapport sexuel, par exemple, on la retrouve énormément en littérature, mais toujours chez des hommes. Enfin, chez Balzac, il y en a plein, des premières fois. Mais Balzac, que je sache, vous ne pouvez pas exactement savoir ce que ça faisait. Pour une fille. Pour une fille. Violaine Huissement, est-ce que la passion amoureuse est conciliable avec une union sereine et harmonieuse ? Vraiment, c'est une question tellement pertinente à notre époque. Et je pense que toutes les femmes qui se sentent indépendantes à notre génération, en ont fait l'expérience d'une manière ou d'une autre, de se demander comment on réussit à tout concilier. Comment est-ce qu'on réussit à être passionnément amoureuse, et mère, et de travailler ? Comment on fait tout en même temps ? C'est compliqué. Donc, on concilie. Qu'est-ce qu'on fait pour concilier ? Chacun fait comme il peut. Violaine Huissement, on apprend en vous lisant que le rose nous vient du désert et que c'est la couleur la plus ancienne au monde. Oui. Une équipe de géologues qui ont ramassé des fossiles de plancton dans les sables du désert mauritanien, en les étudiant, se sont rendus compte qu'ils étaient d'un rose phosphorescent et que c'est la plus vieille couleur qu'on ait retrouvé à travers les études géologiques. Et donc, voilà, je trouvais que c'était magnifique d'imaginer que le rose fluo puisse être la plus vieille couleur au monde et qu'elle nous vient de l'origine lacustre du désert, donc du temps où ce désert n'était pas du tout du désert, mais des lacs. Ce sera une parfaite conclusion. Merci infiniment, Violaine Huissement, rose désert chez Gallimard. Merci à vous. Notre coup de cœur du libraire nous emmène ce matin à Reims. Bernard à la librairie, la procure Largeron où nous attend Joachim Boitrel. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Bernard. Alors Bernard, quel livre nous propose Joachim ce matin ? Un livre pétillant sans doute à Reims, Les Hommes Incertains, là aussi un deuxième roman signé Olivier Roger. C'est l'histoire d'un mur qui tombe et d'un empire qui vacille. Le mur, c'est le mur de Berlin et l'empire, c'est le régime soviétique. Et on va être catapultés dans les coulisses du Kremlin, du KGB, avec tous ces hommes de pouvoir qui ignorent vraiment où ils vont, où le pays va et qui vont tenter au mieux de s'en sortir, voire d'en profiter également. Alors ce qui est vraiment assez grandiose dans ce roman, c'est qu'en fait ça va être vibrant comme un roman d'espionnage, ça va être passionnant comme un récit géopolitique et le tout est agrémenté d'âmes russes, de vodkas beaucoup et puis aussi d'une histoire d'amour. Les hommes incertains d'Olivier Roger publie aux éditions Le Passage. Votre coup de cœur, Joachim Boitrel de la librairie. La procure, l'argent et c'est à Reims. Et il lit pour nous, c'est Bernard Lehué. Il nous conseille, c'est tous les dimanches matin. Les livres prennent la parole, bien sûr. Vous podcastez, vous allez sur notre site, rtl.fr